... Bonjour Jean-François Sivadier, nous sommes au Théâtre de l'Odéon où vous présentez au télo que vous avez mis en scène. Vous aviez, il y a quelques années, monté le Roi Lyre à Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Pourquoi avoir eu envie de revenir à Shakespeare à travers cette pièce au télo ? Alors, au télo c'est totalement différent du Roi Lyre. C'est vraiment dans sa forme et justement c'est la forme de la pièce qui m'intéressait parce qu'on a l'impression que pour la première fois, Shakespeare débarrasse son théâtre de tout ce qui en fait habituellement l'architecture. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande pièce épique, même s'il y a toujours de l'épique dans Shakespeare, mais ce n'est pas une grande pièce politique, il n'y a pas de grande guerre de territoire, il n'y a pas de multiplication des intrigues, des travestissements, des lieux, du temps, etc. C'est une pièce très, très, très intimiste. Et ça me faisait toujours penser à cette pièce, au fond, Eyes Wide Shut de Kubrick. C'est-à-dire Kubrick qui réalise des grandes fresques toute sa vie et son dernier film, il concentre toute l'action sur l'histoire d'un couple, aussi une histoire de jalousie, dans un décor très réduit avec très peu de personnages. Et au fond, dans Othello, comme chez Kubrick, on retrouve tout ce qui fait l'essence du théâtre de Shakespeare et particulièrement la naissance et l'exercice du mal. Et peut-être le mal, en tant que tel, n'a jamais été exposé plus clairement, de façon aussi brutale et aussi pure que dans le personnage de Yago, puisque Yago n'a besoin d'aucun vrai motif pour détruire le monde autour de lui et particulièrement Othello. Et c'est vrai qu'on réduit souvent Othello à cette tragédie de la jalousie. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il n'y a pas que ça, que ça va au-delà de juste Othello qui serait jaloux ? Voilà, on a l'impression quand même, notamment quand on voit votre mise en scène, qu'il y a d'autres thématiques qui sont à l'œuvre. Oui, de toute façon, Shakespeare, à mon avis, parle avant tout dans toutes ces pièces du théâtre. Et puis, c'est toujours difficile de réduire ces pièces en disant, je ne sais pas, Hamlet, c'est la grande tragédie de la vengeance. Le Roi Lire, ce serait la tragédie de la paternité. Othello, c'est la grande tragédie de la jalousie. Il y a énormément de thèmes qui se déclinent dans Othello. Le thème de la jalousie qui n'est pas, qui est central, mais c'est celui de la fable. Et au fond, je pense que c'est vraiment une pièce sur l'emprise et toutes les formes d'emprise. L'emprise du discours amoureux, l'emprise du discours politique. Et puis, l'emprise extraordinaire que Iago opère sur Othello avec, et c'est pour ça que c'est peut-être une pièce qui parle vraiment du théâtre, avec uniquement des mots. Il n'y a pas d'armes dans Othello, très peu. Et dans Othello, les mots peuvent tuer. C'est-à-dire qu'on a vraiment un peu comme un pacte faustien, quelque chose de très violent et qui a vraiment un rapport avec l'inconscient, qui lie Othello et Iago. Et Iago va détruire Othello simplement avec une déclinaison particulière de la syntaxe, du vocabulaire, des silences. Et Iago, effectivement, on a vraiment l'impression que c'est lui le maître du jeu, avec tous les sens que ça peut avoir. Et vous avez confié ce rôle à un acteur avec qui vous avez un long compagnonnage, Nicolas Bouchot. Et il est extraordinaire dans ce rôle, je trouve, véritablement. Donc, est-ce que lorsque vous distribuez cet acteur, que vous pensez à lui, est-ce que vous êtes encore surpris, par exemple, à certains moments ? Oui, sinon, je ne pense pas que notre collaboration durerait, enfin, si, peut-être, par amitié. Mais effectivement, c'est un acteur qui continue à me surprendre, à m'étonner, à me faire rire et à développer sur le plateau une puissance vraiment particulière, une poésie extraordinaire. Alors là, évidemment, ce qui est fascinant avec Iago, c'est qu'il est extrêmement sympathique. Et c'est un acteur plutôt qui engage une certaine empathie de la part du public. Et quand on a des grands méchants comme Richard Troyes ou Iago, on a plutôt intérêt à trouver des acteurs qui dégagent cette forme de sympathie parce que c'est d'autant plus cruel. Mais dans votre mise en scène aussi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'adresses publiques, de complicité avec le public, c'est-à-dire très souvent, même parfois, c'est un moment, enfin, personnellement, qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand il est en avant scène et on a l'impression que le public devient quasiment le thérapeute de Iago qui commence à expliquer un petit peu ses motivations. Il y a énormément ce choix d'adresses publiques, de cette complicité. Je pense qu'elle a été voulue aussi. Et je pense qu'elle a été voulue par Shakespeare. Oui. C'est-à-dire que les pièces de Shakespeare, à mon avis, trouvent vraiment leur force dans le rapport avec le public. Dans le fait que ces pièces étaient écrites pour installer une relation extrêmement particulière avec les spectateurs, pour provoquer une sorte d'interaction, pour provoquer leur esprit critique, pour qu'ils se sentent vraiment acteurs de la pièce. Alors, effectivement, c'est une chose qui me ressemble pas mal et qu'on a vraiment accentuée. Mais de fait, il y a beaucoup de moments dans la pièce où Iago est seul et qu'il parle. Donc, l'interlocuteur privilégié, c'est quand même le public. Oui, il est complètement transparent. D'ailleurs, il expose son plan de façon tout à fait... Oui, ce qui est incroyable, c'est comment Shakespeare arrive à rendre les spectateurs... Alors, d'abord, spectateurs du phénomène Iago et puis bientôt, c'est complice. Les spectateurs deviennent complices de Iago puisqu'ils entendent des horreurs sur l'humanité en général et Othello en particulier et qu'ils ne peuvent absolument pas réagir puisqu'ils sont au théâtre. Donc, ils deviennent... Eux-mêmes ont déjà compris que Desdémons est condamné, que Cassio va se faire casser la figure, etc. Et donc, quand Othello arrive et que lui n'est pas au courant de cette chose-là, c'est vraiment pratiquement comme un guignol. C'est-à-dire que le public a une longueur d'avance sur Othello. Et Othello, vous avez choisi Adama Diop. Vous n'aviez jamais travaillé avec lui, je crois. Et donc, vous avez un petit peu un esprit de troupe. Effectivement, on a un esprit de... Oui, on n'est pas vraiment une troupe, mais on est comme une espèce de famille à géométrie variable, comme ça. Et donc, on a accueilli, pas seulement Adama, mais la jeune comédienne qui fait Desdémons, celle qui fait Emilia, le comédien qui fait Rodrigo. Je n'avais jamais travaillé avec eux. Et donc, c'est une façon d'élargir la famille et d'élargir notre vocabulaire commun en accueillant ces acteurs-là. Et ça s'est très, très bien passé. C'est très important de travailler avec des acteurs régulièrement, mais aussi d'accueillir de nouveaux acteurs pour enrichir notre vocabulaire. Oui, et vous parliez justement de cette jeune actrice qui est interprète Desdémons. Et là aussi, il y a eu un choix de mise en scène fort puisqu'on a l'habitude, enfin, on a vu Desdémons en jeune fille fragile, pure. Et vous, vous la montrez sur scène extrêmement sensuelle, charnelle, moderne. Et voilà, les pieds nus avec la cigarette. Et puis, elle regarde le public. Et on a l'impression que, voilà, elle sait où elle va aller, mais elle choisit. Enfin, vous en faites vraiment un portrait extrêmement moderne. Oui, oui, je ne sais pas d'où c'est venu cette idée que Desdémons, parce qu'elle était folle amoureuse de Othello, devait être complètement innocente, voire limite idiote dans certaines mises en scène. En tout cas, extrêmement naïve. Nous, on a voulu vraiment, pour renforcer le... Oui, sans doute la modernité de la représentation, en faire une jeune femme d'aujourd'hui. Pour moi, c'est peut-être le personnage le plus intelligent de la pièce, d'ailleurs. Et oui, en faire quelqu'un... Enfin, vraiment dire que c'est une jeune femme d'aujourd'hui et qui se trouve emprisonnée dans un discours et dans un piège dont elle n'arrive pas à se défaire et dont elle essaie de se dégager comme aujourd'hui quelqu'un pourrait le faire, quoi. Oui, mais sans parfois y arriver. L'actualité, malheureusement, nous montre que c'est souvent pas le cas. D'ailleurs, c'est incroyable comment Shakespeare arrive en 1603 à expliquer théâtralement, à montrer les mécanismes qui conduisent à ce féminicide, puisqu'à plein de reprises, Emilia, la femme de Iago, dit à ce démon, mais quitte-le, cet homme est fou, il va te faire du mal. Et elle, elle dit non, non, je lui pardonne tout, même quand il est odieux avec moi, je lui pardonne. Voilà, je sais très bien, je l'aime plus qu'il ne m'aime peut-être. Mais c'est extraordinairement écrit. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un mélange voulu de clin d'œil extrêmement moderne, par les chansons, par la dernière image aussi, qui est une dernière bravade avec ce visage de joker qui nous regarde. Et puis le début de la pièce aussi, je pense, avec ce dialogue très joli entre lui et elle, et lui qui essaye de lui apprendre sa langue. C'est des choses qui sont rajoutées et qui apportent véritablement une humanité, je trouve. Oui, oui, c'est pas une... Je ne sais plus quel commentateur disait que, comme disait Yann Cotte, Shakespeare est notre contemporain, mais il faut l'aider aussi un petit peu, parce que... Et c'est pas une volonté de rendre la pièce plus contemporaine, c'est simplement une façon de la rendre vivante et de nous amuser à penser qu'elle pourrait être écrite aujourd'hui et qu'elle est, ce qui est faux évidemment, réinventée par les acteurs tous les soirs. Après le début tel qu'on le fait, c'est toujours un peu une obsession pour moi de pouvoir prendre le spectateur dans l'état où il est quand il rentre dans le théâtre. Peut-être qu'il n'a pas envie d'être là, peut-être qu'il est heureux d'être là, peut-être qu'il est fatigué de sa journée et d'opérer une espèce de sas, comme ça, pour le prendre par la main et l'emmener doucement vers Shakespeare. Voilà, que la liaison se fasse de façon extrêmement douce et naturelle. C'était réussi. Et ce sera ma dernière question en vous remerciant. Une image aussi m'a interpellée, c'est celle d'Otello, à la fin, qui se met son visage en blanc. Pourquoi ça prend sens pour vous ? Alors, il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Il y a beaucoup de gens qui l'interprètent à leur sauce et qui ont des théories qu'on n'avait pas du tout imaginées. En fait, c'est venu de l'idée que... D'abord, c'est Véronique Timsit, mon assistante, qui a trouvé une photo d'un homme noir qui avait ce masque qui représente une tête de mort. Alors, évidemment, il y a la couleur blanche qui prête à toutes les interprétations possibles. Mais c'était surtout partie du fait que je voulais qu'Otello se prépare à la fin comme un sacrifice. Puisqu'en fait, le grand problème de la fin, c'est que lui, il veut faire un sacrifice en tuant sa femme. Il va simplement faire un meurtre passionnel, complètement sordide. Donc, je voulais qu'il y ait cette histoire, cette idée de la préparation qui se prépare physiquement. Une sorte de rituel. Un rituel, tout à fait, oui. Et voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont extrapolé sur le visage blanc de l'homme noir qui devient blanc au moment où il va tuer sa femme. Donc, c'est une chose qui est venue un peu de manière poétique et qui, évidemment, pose beaucoup de questions. Qui interroge, mais c'est le propre du théâtre aussi de proposer. Et ça, c'est réussi. Je vous remercie beaucoup, Jean-François Sivadier. Et donc, on rappelle que la pièce Othello se joue à l'Odéon. Et jusqu'au 22 avril. Jusqu'au 22 avril. Et après, en tournée jusqu'en mai. Super. Merci encore pour ce beau spectacle. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada